Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dernière partie, je vais dire, consacrée aux évaluations de fin d'année. Le dernier volet qui va se discuter probablement en cours d'évaluation, en tout cas au cours de cet entretien, de cette rencontre exceptionnelle, en principe, en tout cas importante avec sa hiérarchie, c'est les objectifs de progrès. Alors évidemment, on aurait évalué les objectifs qui avaient été, ceux qui avaient été posés l'année précédente et il sera mesuré vos progrès par rapport à cela. Alors en imaginant que vous soyez au rendez-vous des choses, vous allez fixer de nouveaux objectifs de progrès pour l'année qui vient. Et par rapport à ça, il y a différentes choses à en dire. Alors, où aller chercher ces objectifs de progrès ? Il y a déjà tout ce qui va concerner votre professionnalisation et puis tout ce qui peut aussi concerner finalement le vivre ensemble, en ce sens que nous sommes dans une organisation et il faut pouvoir s'entendre avec tout le monde, vivre plutôt en paix, être dans la collaboration, la coopération, etc. Donc il y a parfois des objectifs qui sont liés à ça, qui sont liés finalement à des comportements et des attitudes. Derrière cela, l'entreprise peut aussi travailler de manière intelligente et vous dire, ben tiens, bon, imaginons que vous vous appelez Ahmed et puis je suis votre supérieur hiérarchique, nous sommes dans cet entretien et puis on arrive à peu près au moment où on commence à parler de ça et je peux très bien vous dire, ben tiens, Sidi Ahmed, d'ici 5 ans, qu'est-ce que vous voyez bien faire ? Comment vous voyez votre carrière dans 5 ans ? Et puis là, vous réfléchissez quelques instants et vous dites, ben écoutez, là je suis dans l'opérationnel, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout cela et moi ce qui me plairait bien dans 5 ans, ben c'est de rentrer dans le département des ressources humaines et de commencer à découvrir ce monde. J'ai vraiment un intérêt pour ça et ça me plairait bien. Et là, je peux vous répondre, écoutez, Sidi Ahmed, ça me paraît très bien, je pense que d'ici 5 ans, il y a des places qui vont s'ouvrir au sein du département des ressources humaines. Donc d'ici 5 ans, ben voici les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être à acquérir pour pouvoir prétendre au poste. Et par rapport à ça, ben on se place à un plan sur 5 ans de formation, de montée en compétences, de montée en comportement et attitude, etc., etc. Et chaque année, ben nous mesurons ensemble, ben si vous êtes bien au rendez-vous des attentes de la première année, au rendez-vous des attentes au bout de la deuxième année, etc. Au bout de 5 ans, on se retrouve, vous êtes globalement à l'objectif, ben on va dire, félicitations Sidi, ben là-bas, voici votre nouveau poste au sein des ressources humaines et on vous souhaite une belle carrière, beaucoup de bonheur par rapport à cela. Donc vous étiez au rendez-vous globalement des attentes et donc vous avez acquis le poste. Si par contre, de manière significative, vous n'êtes pas au rendez-vous, admettons que vous ne soyez qu'à 50% de votre évolution, ben probablement qu'on ne vous donnera pas le poste à ce moment-là parce que vous n'êtes pas prêt pour rentrer dans ce poste. Évidemment, les entreprises qui agissent ainsi sont les entreprises qui ont l'intelligence d'être en anticipation et de travailler. Vous connaissez le principe de Peter qui veut que toute personne progresse dans sa carrière jusqu'à son seuil d'incompétence. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas en posture d'anticipation. À un moment donné, pour reprendre notre exemple, elles ont besoin de quelqu'un en RH et elles vont promotionner quelqu'un mais qui n'est pas prêt à prendre le poste. Et donc la personne qui rentre dans ce poste est parfaitement incompétente au moment de son entrée en fonction. Elle est peut-être très sincère, mais elle est parfaitement incompétente. Donc l'entreprise ne va pas tirer de retour sur un investissement du salaire qu'elle va payer à cette personne puisque cette personne va d'abord devoir se former. Alors on lui donnera peut-être des moyens de se former. Elle va se former beaucoup au contact de ses collègues. Mais il va falloir peut-être attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans parfois pour que la personne soit enfin à un niveau où l'entreprise commence à véritablement tirer un bénéfice ou un retour sur l'investissement des investissements en salaire et en formation qu'elle a donnés à cette personne alors qu'elle n'était pas à la hauteur des compétences qu'on aurait pu espérer avoir dans ce poste-là. Et comme il a tellement de succès et puis qu'il faut le garder et qu'il faut le motiver, Bardaf, on lui donne à nouveau une promotion, on le monte à nouveau à son seuil d'incompétence et rebelote, ça recommence. Donc il est parfaitement incompétent dans sa position. Il n'y a aucun retour sur l'investissement de cet accroissement de salaire pour l'entreprise. Et hop, on est reparti pour un tour. Donc les entreprises qui sont plus vigilantes par rapport à cela, en acceptant le fait qu'elles vont perdre une partie de leur personnel en chemin parce qu'ils auront choisi de rejoindre d'autres entreprises, ça fait partie de la vie, mais l'entreprise elle-même aussi peut bénéficier de collaborateurs qui sont issus d'autres entreprises et qui viennent avec leur expérience et ou les formations qu'ils ont reçues, vont investir dans l'évolution de leurs collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent prendre le poste X, Y ou Z, peut-être un poste de management aussi d'ailleurs, d'ici quelques années. Pourquoi je dis un poste de management ? Parce qu'être manager c'est un métier, c'est un métier à part entière avec ses particularités, avec les compétences à avoir. Aujourd'hui, on fera un jour une vidéo là-dessus, il y a une grande confusion entre un manager et un expert. et beaucoup de managers sont en fait des experts, ce qui pose problème d'ailleurs dans les entreprises, mais c'est un autre sujet. Donc c'est un autre métier qui réclame d'autres compétences et à ces compétences qui sont souvent très centrées sur l'humain, il y a besoin de développer véritablement les talents et les compétences des futurs managers, en tout cas de ceux qui ont l'ambition de devenir manager. D'ailleurs, au sein du cabinet, nous avons tout un programme qu'on appelle le fast-track management, que l'on fait soit en intra-entreprise ou parfois en inter-entreprise aussi, où justement, nous avons toute une série de formations qui se donnent sur une année, justement, pour préparer les futurs managers à leur prise de fonction et où on les forme essentiellement sur toutes ces matières plus humaines. Donc voilà comment le dialogue peut s'inscrire. Donc évidemment, on se fixe un programme sur cinq ans pour devenir, par exemple, un responsable ressource humaine. Et à nouveau, ça se négocie. C'est comme pour les objectifs opérationnels, ça se négocie. Donc tu souhaiterais ou j'aurais besoin de pouvoir atteindre tes compétences et compétences et compétences. Excellent. Qu'est-ce que toi, entreprise, tu mets en place pour m'accompagner par rapport à cela ? Donc charge à moi de fournir les efforts, mais les moyens sont habituellement apportés par l'entreprise. Ça peut être des formations, ça peut être le fait que l'entreprise s'engage à ce que régulièrement je se mets tout doucement en situation. Par exemple, quand mon chef s'en va et il prend ses congés, il m'est demandé à moi de prendre l'intérim. Et donc je commence, si mon ambition est de devenir manager, à expérimenter le métier de manager et à commettre peut-être mes premières erreurs, mais également à engranger mes premières expériences, etc. Donc il y a véritablement une réflexion par rapport à ça qui est derrière. Donc la discussion qui aura en principe nécessairement lieu autour des objectifs en termes de progrès est également une discussion excessivement importante, puisque c'est peut-être même encore plus important que l'objectif sur les objectifs opérationnels. Parce qu'en fait, l'objectif opérationnel est au bénéfice de l'entreprise, tandis que l'objectif de progrès, il est aussi quelque part à mon bénéfice, en ce sens que c'est ce qui me permet de pouvoir évoluer dans ma carrière. Bien sûr, l'entreprise a quelque chose à tirer de cela également, parce qu'elle a besoin de pouvoir constituer également son cadre, ou remplir son cadre. Mais en même temps, ça me concerne beaucoup plus, puisque ça touche plus à mes ambitions personnelles et à ma progression en termes professionnels. On pourrait dire quelque part que les objectifs opérationnels m'intéressent aussi parce qu'ils permettent à l'entreprise de rester debout, de continuer à vivre, de ne pas être en difficulté. C'est évident. Donc elles peuvent assurer la pérennité de l'entreprise. C'est exact aussi. Mais en même temps, c'est vrai que souvent les objectifs, comment dire, les objectifs de progrès sont des objectifs qui me touchent beaucoup plus et qui nourrissent beaucoup plus mes ambitions. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, ici en dessous, en dessous de la vidéo. Alors toujours avec gentillesse, bienveillance et respect. Je rappelle, on est là pour grandir ensemble et apprendre ensemble. Donc il n'y a pas de raison que le ton ne soit autre qu'un ton emprunt de bienveillance, de gentillesse et de respect. J'aurais beaucoup de plaisir à vous revoir très bientôt. Portez-vous bien et à très très bientôt.